La Cour des Comptes, au sens du RGPD, est ce qu'on appelle un tiers autorisé. C'est-à-dire que comme la Cour des Comptes a une mission de service public, on a le droit d'accéder à des données personnelles sous certaines conditions. Ça décide de notre part un effort de transparence et de pédagogie continue auprès des administrations qu'on évalue et qu'on contrôle. La contrepartie d'accéder à ces données, c'est que sous le sceau du secret de l'instruction et de la sécurité des données qu'on met autour de ça, ces données, elles ne sont pas publiées non plus. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Saint-Selm, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Victor Cluzel, administrateur de l'INSEE, détaché à la Cour des Comptes depuis 2019, après deux ans à la Direction Générale du Trésor. Bonjour Victor. Bonjour Marc. Alors Victor, est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est la Cour des Comptes ? Alors la Cour des Comptes, c'est une institution, une juridiction plus précisément, qui est fondée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pas vraiment fondée, mais en tout cas, l'essence de ces missions est fondée sur cette phrase qui dit dans cette déclaration, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Elle doit s'assurer du bon emploi de l'argent public et informer les citoyens. Et c'est une juridiction financière. Donc les rapporteurs, ceux qui écrivent les fameux rapports de la Cour des Comptes, sont des magistrats. Et elle a été fondée en 1807, donc juste après cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce que tu y fais à la Cour des Comptes ? Eh bien justement, il faudrait peut-être que je rappelle les missions de la Cour des Comptes, parce que même si c'est une de ses missions essentielles, le contrôler les comptes de l'État et de la sécurité sociale, c'est pas sa seule mission. Donc elle a quatre missions. Elle contrôle tous les organismes et institutions recevant de l'argent public. Elle juge les comptes des comptables publics. Certifie les comptes de l'État et du Régime Général de la Sécurité Sociale et évalue les politiques publiques. Et c'est là, nous, où les data scientists, on va le plus intervenir. C'est dans l'évaluation des politiques publiques. D'accord. Alors toi, tu es administrateur de l'INSEE. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que c'est administrateur de l'INSEE ? Qu'est-ce que c'est que l'INSEE ? La différence entre les deux ? Tout à fait. C'est une très bonne question, parce que déjà, un fact, c'est qu'environ 60 à 70% des administrateurs de l'INSEE travaillent à l'INSEE. Mais il y en a 30 à 40% qui ne travaillent pas à l'INSEE environ. Pourquoi ? Parce qu'au même titre que les corps, on va dire, d'ingénieurs de l'État, qu'on connaît, les ponts, les mines, les administrateurs de l'INSEE, on est un peu les mateux de l'État. Ça veut dire qu'on va aller un peu dans tous les ministères et faire tout ce qui est prévision économique, analyse économique, des modèles de microéconomie, des analyses économétriques, tout ça pour conseiller le gouvernement sur ses politiques et pour l'aider à évaluer les impacts de ses politiques publiques. Donc, en tant qu'administrateur d'INSEE, j'ai été, comme tu l'as dit tout à l'heure, deux ans à Bercy. Et puis après, j'ai décidé un peu de me réorienter plus fortement vers la data. C'est pour ça que je suis allé à la Cour des Comptes, même si j'en faisais un peu quand j'étais à Bercy. À la Cour des Comptes, je suis devenu au début rapporteur, donc c'est-à-dire le cœur de métier de ce que font les personnes qui travaillent à la Cour des Comptes. Déjà, ce serait important, je pense, de préciser comment ils travaillent, ces rapporteurs. Déjà, pour présenter à quoi sert la Cour des Comptes de facto et comment elle travaille, mais surtout pour voir comment nous, les data scientists de la Cour des Comptes, on s'inscrit dans ces rapports. En tout cas, on y contribue. Donc, ces magistrats, ils instruisent sous le secret de l'instruction, puisque c'est une juridiction financière. Et en contrepartie, ils ont accès à beaucoup d'éléments des administrations ou d'entités publiques, des documents internes et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des données. Donc, une fois le rapport écrit, ils le soumettent à la collégialité, à un ensemble de magistrats qui valident ou modifient les messages du rapport. Le rapport est ensuite envoyé aux administrations concernées pour ce qu'on appelle la contradiction, puisque c'est important que les administrations contrôlées aient également leur mot à dire dans tout ce processus-là. Et enfin, les rapports publiés et leurs messages sont ensuite portés par l'ensemble de la Cour et donc son premier président. La data à la Cour, comment ça se passe ? D'où elle vient ? Qui l'utilise ? Effectivement. Donc, les data scientists, principalement de la Cour, on vient d'arriver à 12 data scientists à la Cour des Comptes, ce qui est une bonne taille critique, disons, pour pouvoir contribuer assez largement à ces rapports qui sont faits par, il faut le resituer dans une institution qui emploie 1800 personnes en tout, quand on compte la Cour des Comptes, mais aussi les chambres régionales des Comptes qui aussi contrôlent tout ce qui est organismes locaux et collectivités locales. Nous, les data scientists, notre rôle, c'est d'éclairer le travail des magistrats et de la collégialité en mettant à leur disposition des analyses quantitatives, là où eux sont des spécialistes du droit public, des spécialistes de la fonction publique. C'est des gens qui ont eu des très grandes carrières dans la fonction publique. Et nous, l'avantage qu'on va leur apporter, en plus de leur expertise sur tous les sujets thématiques, c'est tout ce qui est quantitatif. Donc, comme je le dis tout à l'heure, comme les administrateurs de lycées en général dans l'État. On fait des statistiques, de l'économie, du machine learning. On fait beaucoup, évidemment, de traitements de bases de données. On ne va pas le redire ici. Je pense que tous les data scientists qui nous écoutent savent que c'est 70 à 80 % de notre travail. Seulement, quand les data scientists font ce travail de traitement des données, ils se placent aussi en position d'auditeurs. C'est-à-dire qu'ils vont regarder en même temps. Les data scientists, quand ils vont regarder ces données, ces bases de données administratives ou statistiques, en même temps qu'ils les redressent, qu'ils font les traitements, qu'ils traitent les outliers, les doublons, etc., pour rendre la base exploitable, ils vont pouvoir se placer en termes d'auditeurs et proposer des recommandations aux magistrats pour améliorer la qualité générale des données de suivi des politiques publiques ou d'administrations ou de ministères que l'État utilise ensuite pour conduire ces politiques publiques. Alors, ces données, elles vont être de quel type, par exemple ? C'est une très bonne question parce que, justement, c'est très pluridisciplinaire. Donc, ça veut dire qu'on va avoir à la fois des personnes qui sont spécialistes de beaucoup de types de traitement des données, mais aussi de beaucoup de thèmes sous-jacents, c'est-à-dire les politiques d'énergie, les politiques de l'agriculture, les politiques de la justice, les données de santé, les données des impôts des particuliers, les impôts des entreprises. Et on va avoir des data scientists qui vont être aussi pluridisciplinaires dans ces thèmes où ils vont pouvoir en étudier, mais ils ont quand même une majeure, chacun, où ils vont pouvoir être de plus en plus compétents sur les politiques publiques qu'ils vont étudier, ce qui n'empêche pas qu'au cours de leurs plusieurs années qui passent chez nous, ils puissent ensuite aller vers une pluridisciplinarité au niveau de ces thèmes. C'est important de savoir que la Cour des comptes, elle étudie effectivement toutes les données potentiellement que l'État peut avoir. Donc, ça peut être des données de santé, des données agricoles, des données comptables, des données d'enquête de l'INSEE, des données de paye des agents publics, des données de publication scientifique, des aides sociales, donc tout ce qui est travail, famille, retraite, logement, des données de l'éducation nationale, on peut aussi regarder les données, par exemple, de Parcoursup, les données des douanes, et puis, je le disais tout à l'heure, les impôts des particuliers et les impôts des entreprises. Alors, est-ce que tu peux nous partager une recommandation que vous auriez faite en regardant les données de près ? Je vais prendre l'exemple d'un rapport qui est sorti en juillet dernier, une évaluation de politique publique sur l'agriculture biologique. Donc, l'État s'est fixé un certain pourcentage d'exploitation agricole biologique à un horizon fixé. Et nous, on est allé voir la façon dont il s'y a été pris. Nous, les data scientists, plus particulièrement, là, ce qu'on est allé voir, c'est leurs données. Est-ce qu'ils peuvent bien suivre le nombre d'agricultures biologiques ? Est-ce qu'ils peuvent évaluer leur performance et leur soutenabilité économique ? Et là, on a eu accès à plein de bases de données, des ministères, des bases de données qui venaient aussi d'institutions indépendantes aussi, mais qui sont aussi publiques. Donc, on peut y accéder. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que les données n'étaient pas tout à fait, même s'il y avait une forte volonté de l'État de pouvoir le faire, il fallait encore franchir une étape supplémentaire pour que les données puissent complètement suivre la soutenabilité économique des agricultures biologiques. Donc, nous, les data scientists, on a proposé aux rapporteurs et à la collégialité des magistrats des recommandations, ils les ont acceptées et donc, ils ont fait ces recommandations au gouvernement. Cette recommandation particulièrement, donc, de rajouter des variables, de s'y prendre différemment pour faire des enquêtes sur tel ou tel type d'agriculture. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une liste de données qui a été faite dans le cadre de tes missions ? Oui, alors, le dernier rapport auquel j'ai pu contribuer, mais il y en a beaucoup que les data scientists du département font actuellement ou qui sont déjà publiés. Par exemple, il y en a un qui a été publié il y a quelques semaines sur la pédopsychiatrie. Donc, le data scientist, il a pu contribuer au rapport en fournissant des statistiques descriptives basées sur le système national des données de santé qui regroupe l'ensemble des données de carte vitale des Français et aussi des données hospitalières. Et il a pu, du coup, fournir tous ces chiffres et ces données en magistrat et les analyser avec eux pour que le rapport puisse produire aussi des analyses quantitatives. Je vais pouvoir vous parler plus en profondeur d'une expérience, la dernière expérience que j'ai eue en tant que data scientiste avant de prendre la direction du département. C'était le rapport sur la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle. Ce rapport, il est sorti il y a une ou deux semaines et on a pu faire beaucoup d'analyses quantitatives différentes. On a pu faire du crawling, du clustering, des métriques de réseau. On a pu faire de l'intelligence artificielle pour étudier la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle de l'État. Ce n'est pas une tautologie, c'est simplement pour dire on a pu utiliser des outils d'intelligence artificielle pour étudier ce que l'État fait en matière d'intelligence artificielle. Pour le crawling, c'est important peut-être de définir ce que c'est pour nos auditeurs. Le crawling, c'est le fait de passer, c'est un peu différent du scrapping, donc la fouille de données sur Internet, c'est-à-dire on va aller sur un site, récupérer tous les liens vers les autres sites et puis aller de proche en proche récupérer un corpus de sites et les liens qui existent entre eux et constituer ainsi un réseau. Et ce crawling nous a permis de représenter par un réseau en 2D ou en 3D tous les acteurs de l'intelligence artificielle en France et on a pu aussi le faire de façon comparative en Allemagne pour pouvoir comparer la structuration entre les labos de recherche, les grandes écoles, les universités, entre les centres de recherche, le CNRS, l'INRIA, etc. Et voir comment tout ceci s'articulait, comment les acteurs communiquaient entre eux. Alors c'est qu'un proxy puisqu'on a fait ça via leur site web institutionnel et les liens qui existaient entre eux, mais on a aussi pu le faire avec ce qu'on appelle de la scientométrie, c'est-à-dire en analysant toutes les publications scientifiques sur un certain nombre d'années. On a pu voir, souvent les chercheurs ils travaillent en collaboration, donc ça veut dire ils copubblient des articles et souvent ils viennent de différents organismes ou universités. On a pu aussi établir des réseaux de liens entre tous ces acteurs de l'intelligence artificielle et ensuite on a pu faire du clustering dessus pour faire ressortir quels étaient ceux qui collaboraient le plus. On a pu aussi faire des métriques de réseaux pour comparer avec l'Allemagne, est-ce que notre réseau de chercheurs et de ceux qui appliquent l'intelligence artificielle en France, est-ce qu'ils collaborent plus ou moins bien et donc je vous invite encore une fois à aller voir le rapport si vous êtes intéressé par ce sujet-là. Alors en quelques mots, si tu nous résumes ce qui nous intéresse, quand même un rapport sur l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous résumer ce que vous avez dit dans le rapport ? C'est les magistrats qui ont écrit en définitive le rapport. Mais peut-être avant de parler des recommandations, on a quand même fait des trouvailles. Les recommandations, c'est un peu ce qui sort, ce qui résume bien le rapport. Il y a des observations qui permettent de dire un peu l'état de l'art, mais les recommandations, c'est quand les rapports de la Cour des comptes y sont écrits, c'est une critique constructive. Donc elles proposent aussi des solutions aux administrations. Comment on est arrivé à certaines de ces recommandations ? Certaines de ces recommandations, elles viennent aussi donc forcément de cette étude quantitative comme on l'a vu tout à l'heure. Et peut-être une anecdote sur ce rapport, il n'existait pas vraiment de consensus autour de la définition d'intelligence artificielle dans la communauté scientifique, en tout cas la communauté scientifique française, mais aussi internationale. Donc ce qu'on a fait, on a utilisé, en collaborant avec, alors c'est la particularité des évaluations de politique publique, c'est qu'elle s'adosse d'un comité de suivi qui va être un comité composé de parties prenantes, donc ça peut être des directeurs, des entités de recherche, ça peut être des chercheurs, des scientifiques qui se réunissent plusieurs fois au long de cette évaluation de politique publique pour donner leur avis sur le travail que les magistrats et auxquels les data scientists contribuent font. Et donc, on a commencé à constituer un corpus d'ensemble de publications à la fois sur la recherche elle-même en intelligence artificielle, mais aussi sur les corpus qui faisaient aussi de l'intelligence artificielle appliquée à deux domaines, parce qu'il y a la recherche fondamentale, disons presque, sur l'intelligence artificielle elle-même, mais aussi tous les thèmes sur lesquels l'intelligence artificielle s'applique. La physique, la chimie, il y a beaucoup de papiers qui s'appuient de plus en plus sur l'intelligence artificielle aussi pour aider leur recherche dans leur domaine thématique spécifique. Donc, ce périmètre étant défini, on a constitué un corpus, on en a fait sortir un certain nombre de mots-clés qu'on a soumis à une consultation à beaucoup de scientifiques qui ont pu donner leur avis justement pour arriver à un consensus le plus possible. et ces mots-clés, on a pu les publier en même temps que le rapport avec une licence open source, c'est-à-dire qu'ils peuvent être réutilisées aujourd'hui pour les chercheurs, les sociologues qui cherchent autour de tout cet écosystème, disons, en tout cas ce réseau autour de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent le réutiliser pour bien définir. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait l'intelligence artificielle où nous, les data scientists, on est le plus habitué finalement, qui est le machine learning, l'apprentissage automatique, mais aussi l'IA symbolique. C'est le départ de l'ordinateur, c'est des instructions déterministes et pas statistiques. Et donc, on a aussi inclus cette définition à l'intérieur de l'intelligence artificielle en général, mais en séparant entre l'intelligence artificielle symbolique et l'apprentissage automatique et puis en ajoutant aussi certains éléments dérivés, donc le traitement automatique du langage naturel, donc le NLP, la fouille automatique de données et la vision par ordinateur, la computer vision. Voilà. Tout cela, on l'a mis au même endroit, on a consulté les scientifiques et on a pu publier des mots-clés. Donc c'est ça qui a été assez intéressant dans ce rapport et qui est un peu novateur par rapport aux autres travaux qui ont été faits en la matière. D'accord, ça segmente un peu les domaines, les sous-domaines de l'intelligence artificielle en les définissant, donnant une définition, le contour de ce que ça représente. Tout à fait. Et puis, il y a des recommandations qui sont forcément aussi budgétaires puisque c'est la Cour des comptes donc elle a aussi une vision budgétaire, enfin surtout, une vision budgétaire aussi de cette stratégie. Mais donc, il y a des recommandations qui sont préciser les missions respectives des quatre centres d'excellence en IA, les instituts fameux 3IA, établir de manière partagée les objectifs et les indicateurs prioritaires de la politique publique en intelligence artificielle en lien avec la stratégie européenne. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est suivi de la politique publique. et pour faire un aparté, elle a de particuliers aussi cette évaluation de politique publique, elle s'est faite in itinérée, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la fin de la politique publique pour l'évaluer. Normalement, on doit plutôt attendre pour avoir suffisamment de données, mais comme elle a trois phases, c'est ça qui est avantageux, c'est qu'on a pu attendre la fin d'une phase pour évaluer la phase et pour pouvoir directement donner des recommandations à l'État pour qu'il puisse tenir compte de ses recommandations dans l'élaboration des phases suivantes de cette stratégie nationale. Ensuite, il y a des recommandations par rapport à la formation, par rapport aux besoins des enseignants aussi du secondaire puisque tout ça se construit assez tôt. Élaborer une charte et un catalogue de bonnes pratiques, mais voilà, si vous voulez avoir plus de précisions sur ces recommandations, je vous invite vraiment à lire le rapport et en tout cas, les recommandations, elles sont écrites tout au début. D'accord. Dans les cas d'usage du machine learning, tu peux nous donner des exemples, nous raconter un peu des applications que vous avez pu mettre en place ? Alors, ce n'est pas la majorité des cas. les analyses qu'on fait en machine learning, mais on en fait. Très souvent, on fait des statistiques descriptives, de la data vise, des modèles économiques, des analyses économiques, beaucoup d'analyses économétriques et effectivement, on fait aussi des consultations auprès des citoyens pour constituer nous-mêmes nos bases de données. J'ai parlé de scrapping aussi, de crawling qui nous permettent aussi de constituer nos bases de données. Le machine learning, effectivement, ce n'est pas majoritaire dans nos travaux, mais on en fait aussi, je viens d'en parler, pour l'intelligence artificielle. On a pu en faire alors il y a eu vraiment beaucoup de techniques mises en place parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué qui étaient de formation quantitative sur ce rapport sur l'intelligence artificielle, mais on a aussi fait à la fois des choses au sein de rapports, mais on fait aussi un peu de R&D pour justement capitaliser et puis avancer nous-mêmes sur ces compétences-là. On a pu faire des choses pour prédire le prix du médicament ou prédire le comportement des usagers de l'hôpital. Est-ce que, comment prédire si un usager en fonction de ses caractéristiques, âge, revenus, catégorie socioprofessionnelle, etc., va plutôt choisir l'hôpital privé ou l'hôpital public, ce qui est assez intéressant aussi pour enseigner la politique publique et comment elle est construite. On fait aussi un peu de NLP, ce qui est important pour la Cour puisque la base aussi de ses productions, c'est des rapports. Donc on l'utilise aussi pour nous aussi concaténer un peu tous les rapports parce qu'il y en a eu beaucoup depuis sa création à la Cour. Ça, c'est aussi un peu de tout ce qui est recherche et développement qu'on fait. Alors, c'est pas énorme, c'est modéré, mais je pense que c'est important qu'on le fasse pour qu'on puisse ensuite capitaliser là-dessus et pour pouvoir le proposer au sein de rapports au magistrat. Vous faites des analyses de vos rapports anciens ? Ouais. D'accord. Alors là-dessus, en fait, on va prendre les recommandations. Là, on a un projet en cours. On va prendre les recommandations de la Cour et on va regarder le contenu, à qui elle s'adresse, à qui... Quand on dit à qui, c'est-à-dire à quel ministère. On va essayer aussi de quantifier est-ce que c'est une recommandation plutôt d'accompagnement ou plutôt qui peut être plus sévère aussi. On va caractériser aussi la sévérité de la recommandation. Voilà. Est-ce que ça va être une recommandation qui va être... Pouvoir être suivie parce qu'il y a aussi le suivi des recommandations. Mais tout ça est un travail assez titanès parce qu'il y en a eu beaucoup des travaux de la Cour des comptes mais c'est quelque chose qu'on est en train de regarder pour nous voir ce qu'on peut en tirer. Donc essayer de faire ça avec des algorithmes de NLP. Tout à fait, oui. Automatiquement, juger de la sévérité de la recommandation, juger de tous ces éléments. Oui, tout à fait. Alors quelles sont les principales difficultés que tu rencontres, que vous rencontrez pour faire ce que vous faites en tant que data scientist dans la Cour des comptes et comment vous les avez surmontées ? Il y a deux difficultés qu'on a souvent. La première, c'est la multiplicité des identifiants dans l'administration. On a les identifiants, par exemple, le numéro de sécurité sociale, tu as le numéro fiscal. Ensuite, tu as les numéros qui sont propres aussi aux caisses d'allocations. Quand on a toutes ces choses-là, quand nous, on arrive pour faire des contrôles qui sont assez transversaux aussi ou des enquêtes ou des évolutions assez transversales, on a besoin souvent de les appareiller, évidemment en toute sécurité, protégés par le secret de l'instruction juridiquement et techniquement. Et appareiller ces bases, souvent, ça peut effectivement être un obstacle. Et ce qu'on recourt de plus en plus à des techniques de fuzzy matching aussi pour l'administration aussi d'ailleurs, pour rapprocher effectivement des noms, voilà, sans qu'ensuite, une fois que ça, c'est fait par des tiers de confiance, une fois que les bases sont appareillées, évidemment, on ne regarde pas du tout ça. Nous, ce n'est pas du tout le nom des personnes qui nous intéressent. C'est plutôt pouvoir appareiller de bases pour pouvoir faire une analyse à la fois, disons, fiscale et sociale en même temps. Il y a une deuxième difficulté qu'on rencontre aussi, alors elle n'est pas si régulière que ça, mais quand ça arrive, ça peut poser aussi pas mal de nœuds au cerveau, c'est l'accès aux données. Il peut y avoir beaucoup d'obstacles techniques à entrer dans les données de l'administration parfois. La plupart du temps, ça se passe bien, mais certaines bases sont tellement spécifiques ou sensibles qu'il faut parfois en dernier recours utiliser des ordinateurs directement de l'administration qu'on évalue ou contrôle ou se déplacer pour étudier les données sur place. Quand on sait que déjà on a des instructions qui sont de 3 à 9 mois pour les data scientists, il faut qu'ils puissent faire déjà la revue de littérature, regarder toutes les bases qui existent, commencer à rentrer dans ces bases. Quand je pense aux bases de l'INSEE, il y a des personnes qui vont, ou des bases des services statistiques ministériques de l'État qui vont passer presque toute leur vie à étudier qu'une seule base. Nous, on doit le faire en 9 mois. Alors, on capitalise beaucoup sur ce qui est fait, sur la revue de littérature, mais quand en plus on a des problèmes d'accès aux données, ça peut être compliqué. Alors, on trouve toujours des solutions. Comme je disais, on va sur place, ça nous prend un peu plus de temps, mais on y arrive. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait autrement dans tes travaux passés ? Alors, en tant que data scientist, puis rapporteur avant, quand j'étais dans le cœur de métier, mais surtout en tant que data scientist, de ne pas avoir passé autant de temps que le souhaitait, voire très peu, pas du tout, sur des projets transversaux, donc de R&D, sur la mise en place de techniques un peu novatrices, ou des projets aussi sur la façon dont on travaillait, la capitalisation, le peer learning, pour justement pouvoir capitaliser sur tout ce qu'on a appris à la fois thématiquement et techniquement. Aujourd'hui, on est en train de redresser le tir, on est en train de se rendre compte que c'est assez important. C'est un investissement qui reste modéré, parce qu'effectivement, on doit, et c'est notre mission principale et majoritaire, c'est de répondre aux demandes des magistrats, mais en investissant un peu de notre temps dans ces sujets transversaux à la fois organisationnels et de fonds techniques, on sera encore plus efficace à leur service, donc c'est aussi quelque chose qu'on fait pour ensuite être d'une plus grande valeur ajoutée pour les magistrats et les rapports publiés par la suite. Je t'entends beaucoup dire, voilà, vous êtes au service des magistrats, vous créez pour les magistrats, est-ce que tu peux nous dire combien il y a de magistrats, combien il y a de data scientists, qu'on ait un peu une idée de cette équipe data, la taille qu'elle a ? C'est une équipe qui est assez neuve, c'est-à-dire dans sa taille, disons, même si la première data scientist est arrivée en 2017 à la cour, avant que je n'arrive en 2019, ils étaient trois data scientists, puis on est arrivé à cinq en plus lors de mon arrivée, donc on a plus que doublé l'équipe, et là on s'est constitué en pôle, puisqu'on était épars dans une direction un peu plus générale que la data. de huit, on est passé à onze entre 2020 et 2022, et donc c'est devenu un département, jargon du public oblige, et on devrait être treize dans les semaines qui viennent, voilà. Donc c'est effectivement une chance qu'on a dans le public de pouvoir avoir treize data scientists dans une institution ou une administration qui n'est pas forcément data centrique, comme pourrait l'être la direction interministérielle du numérique. Néanmoins, quand on le resitue par rapport aux 1800 employés de la Cour des Comptes, 1800 personnes qui travaillent à la Cour des Comptes, alors elles ne sont pas toutes magistrates ou même personnels de contrôle, mais ça resitue aussi... Combien de magistrats ? Les magistrats, je n'ai plus le chiffre en tête exact, je pourrais le repréciser, mais ils sont, je pense, quand tu prends à la fois les magistrats de la Cour des Comptes et ceux des chambres régionales des comptes, ils doivent être autour de 800 à 1000, mais en tout état de cause, ça veut dire qu'on n'est pas du tout le cœur de métier. Et effectivement, nous, on peut contribuer sur l'ensemble du rapport, on peut, mais on participe forcément pas à tous les rapports et donc on priorise en fonction des besoins des magistrats et donc des chambres de la Cour. Il y a sept chambres à la Cour des Comptes, six chambres thématiques et puis une septième. Et on priorise en fait en fonction de leurs besoins et nous aussi, là où on voit, on a plus de valeur ajoutée aussi à leur apporter. Donc c'est un dialogue qui s'établit avec les magistrats pour déjà affecter Data Scientist comme on est dans un service transversal aux chambres de la Cour où sont les magistrats. C'est le secrétariat général et les Data Scientist. On est à l'intérieur de ce qu'on appelle la direction du numérique et des données et puis il y a le département des Data Scientist. Voilà un peu pour situer la façon dont on s'inscrit à la fois organisationnellement et puis en fonction aussi du processus, du rapport avec les magistrats. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier ? Je dirais, depuis que je suis arrivé à la Cour, j'ai toujours eu un peu les pieds entre deux mondes. Le monde de la fonction publique, de la Cour et puis le monde de la donnée, de la Data Science. Donc c'est pour ça, tu me disais tout à l'heure, oui là t'es arrivé en costard-cravate, là je ne suis plus en costard-cravate parce qu'on est plutôt côté données, mais c'est vrai que plusieurs fois par jour, ça m'arrive de remettre la cravate ou de l'enlever si on est plutôt côté administration ou plutôt côté données. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Au début, ça peut être un choc effectivement et de devoir jongler entre ces deux façons de voir les choses, mais c'est une très grande richesse parce que le travail entre les magistrats et les data scientists quand ils contribuent au rapport, il est très itératif. Le magistrat au début va peut-être avoir une idée parce qu'on lui a parlé de quelque chose qu'a fait un data scientist sur tel ou tel rapport. Il va le demander au data scientist, il va lui dire tiens ça c'est possible, c'est pas possible. Et quand il va rejoindre l'équipe, le magistrat, quand le data scientist va lui proposer d'autres techniques qu'il peut appliquer, le magistrat, il va pouvoir voir de plus en plus tout ce que peut faire le data scientist. Donc il pourra devenir de mieux en mieux un maître d'ouvrage pour faire des demandes de data scientist. Et en même temps, le data scientist, quand il arrive sur le rapport, il fait de la revue de littérature. Alors il ne participe pas autant effectivement à l'étude de la politique publique en soi que le magistrat parce que lui aussi, il doit aussi faire son travail quantitatif de code, d'analyse effectivement technique quantitative, économétrie, etc. Il va participer aussi de temps en temps le data scientist aux entretiens avec l'administration où le magistrat rencontre l'administration pour qu'il leur parle des sujets qu'ils contrôlent ou qu'ils évaluent. Et donc le data scientist, il va être de plus en plus à même au cours de son contrôle et même des contrôles suivants puisqu'ils peuvent aussi être sur des thématiques qui peuvent être connexes. Il va être de plus en plus à même de pouvoir aussi proposer des choses au magistrat, des analyses de plus en plus pertinentes en fonction des objectifs de la politique publique et des objectifs du contrôle. Qu'est-ce qu'on veut contrôler ? Et ça, c'est quelque chose d'hyper enrichissant à la fois du côté des data scientistes et puis j'imagine aussi du côté des magistrats. Et alors à l'inverse, qu'est-ce qui te frustre le plus dans ce métier ? Les magistrats, ils travaillent par équipes de, disons, deux à trois magistrats. Et donc on va pouvoir leur proposer une analyse quantitative pour contribuer à leur rapport. Et ensuite, ces trois magistrats, ils vont travailler dans trois autres équipes différentes. Et donc, de proche en proche, on va pouvoir finalement montrer de plus en plus ce que les data scientists peuvent faire pour que les magistrats, ils puissent de mieux en mieux comprendre ce qu'on peut leur proposer et nous-mêmes leur proposer au cours des rapports. Mais s'ils n'ont pas forcément l'idée de à quel moment on peut les aider, ils n'auront pas forcément l'idée de venir nous voir. Et c'est à nous aussi de leur montrer. Et au début, c'était plus compliqué parce qu'on était très nouveau et ils ne savaient pas forcément à quoi on était utile. Et là, je trouve que c'est de plus en plus le cas. D'ailleurs, ce qui est symptomatique, c'est, comme je te disais tout à l'heure, on est obligé parfois de reprioriser en fonction des demandes des magistrats. Alors, on dit rarement non, très rarement, mais on est aussi obligé parfois de restreindre certaines analyses quantitatives parce que sur chaque sujet qu'on étudie, les deux que je t'ai évoqués, on pourrait faire une thèse à chaque fois. Et donc, c'est frustrant. On pourrait toujours aller plus loin, effectivement. Ce n'est pas non plus une temporalité qui est celle de l'administration où tu as une commande mini s'il faut la rendre dans la semaine. C'est entre la recherche et justement cette étude très, très éclair qu'on peut faire dans les ministères. Donc, c'est aussi une grande chance qu'on a de pouvoir étudier autant à fond un sujet, mais quand on est allé déjà autant à fond dans ce sujet, c'est frustrant de devoir arrêter pour passer à l'autre parce qu'on a énormément de demandes. Et donc, ça, oui, voilà, tu cherchais le mot frustrant, voilà, je l'ai, c'est de devoir rapidement passer d'un sujet à l'autre, même si on a quand même beaucoup de chance de pouvoir l'étudier en profondeur. Une fois que le contrôle est fini, on passe à autre chose. Alors, est-ce que vous utilisez des données personnelles et si oui, est-ce que le règlement européen et RGPD vous contraint ou pose problème ? Comment ça se passe exactement ? Alors, la Cour des Comptes, au sens du RGPD, est ce qu'on appelle un tiers autorisé. C'est-à-dire que comme la Cour des Comptes a une mission de service public, on a le droit d'accéder à des données personnelles sous certaines conditions. D'accord. Ça nécessite de notre part un effort, effectivement, de transparence et de pédagogie continue auprès des administrations qu'on évalue et qu'on contrôle. La contrepartie d'accéder à ces données, c'est que sous le sceau du secret de l'instruction et de la sécurité des données qu'on met autour de ça, ces données, elles ne sont pas publiées non plus. C'est simplement pendant la phase d'instruction pour nous permettre de, ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire des appariements ou de consulter les citoyens, par exemple des citoyens qui auraient pu recevoir le RSA et ce qu'ils sont satisfaits de recevoir cette aide-là. Je pense aussi à une enquête qu'on a fait sur le fonds de solidarité auprès des entreprises qui a été mis en place pendant le Covid. On a interrogé les chefs d'entreprise donc on a le droit d'accéder à ces données. Néanmoins, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, c'est bien normal. Il faut faire des registres de traitement, il faut respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire demander que ce dont on a besoin. Mais effectivement, on a quand même certaines facilités mais avec effectivement des contreparties de sécurité qu'on met en place. Est-ce que tu as une opinion à nous partager ? Au risque que ça paraisse une opinion facile, je dirais qu'on a beaucoup de chance parce que c'est assez inédit d'avoir une concentration de data scientists, de 12 data scientists même au sein d'une administration aussi grande que la Cour des Comptes et des Chambres Régionales des Comptes et on a aussi une chance de la richesse des parcours des personnes qui sont data scientists à la Cour des Comptes. Ils viennent d'écoles mais d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, ils viennent de l'université, on a des docteurs en sciences économiques et sociales donc on a vraiment une très grande diversité de parcours et souvent il y a cette double dominante c'est-à-dire à la fois pouvoir coder en R, en Python, faire de l'économétrie, tout ce qui est technique mais aussi être intéressé ou compétent dans les domaines des politiques publiques par exemple on a des personnes qui sont spécialisées en données de santé, on a des personnes qui sont spécialistes qui ont étudié les sciences comportementales à l'école de l'an de masse supérieure, on a des personnes qui sont démographes, alors elles sont toutes data scientists mais toutes les composantes que je dis là, elles s'ajoutent finalement à leur compétence de base qui est celle de data scientist. On a beaucoup d'économistes aussi, on a des personnes qui savent faire du NLP, certaines du machine learning, d'autres qui sont grands spécialisés de l'économétrie, voilà. Comment on devient data scientist dans la cour des comptes parce que d'une façon générale pour l'État, pour être fonctionnaire il faut avoir passé un concours, quels sont les moyens de devenir un data scientist pour le compte de l'État ? Alors il y a la possibilité du détachement à la cour des comptes, c'est pas la majorité des cas, la majorité des cas ce sont des contractuels et donc on fait passer des entretiens, on publie des fiches de poste et on fait passer des entretiens pour des contrats qui vont de 3 à 5 ans. D'accord. Et j'ai quand même une anecdote à dire, la première chose que je regarde chez un candidat quand on le recrute, c'est sa capacité pédagogique. Parce que même si évidemment on va lui faire un entretien, un test technique pour vérifier effectivement qu'il est capable de mettre en œuvre des lignes de code, de l'économétrie, etc., on va regarder aussi comment ils communiquent parce que ces interlocuteurs ce sont les magistrats, les administrations et in fine, dans les rapports publiés, ce sont les citoyens qui doivent pouvoir comprendre ce qu'on a fait et donc il y a vraiment une grande partie de notre travail qui est aussi beaucoup de pédagogie et de vulgarisation et donc ça c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup aussi quand on recrute les candidats parce que c'est essentiel dans notre travail de tous les jours. On ne demandera pas aux personnes d'être seulement techniques, on leur demandera aussi de savoir vraiment être très pédagogue. Si t'es à refaire, tu changerais quoi aujourd'hui ? On est encore très jeunes, on a plein de choses encore à mettre en place, on est en train de réfléchir sur plein de sujets, sur la façon dont on travaille, sur la capitalisation, sur le peer learning, même s'il y a déjà une revue par les pairs parce qu'on revoit notre travail entre nous mais aussi dans la phase de contradiction, on va pouvoir donner notre méthodologie à l'administration. Donc s'il y a des data scientists en face, s'il y a des statisticiens en face, ils vont pouvoir répondre même si on a déjà discuté avec eux au cours de l'instruction qu'on les a déjà rencontrés, ils vont pouvoir aussi nous faire un retour sur notre méthode. Et effectivement, ça c'est déjà une première étape mais on a encore des choses à mettre en place comme on est, on va dire, à cette taille donnée de 12 personnes, on est très jeunes donc il faut qu'on se structure, il faut qu'on voit comment on met en place du peer learning, comment on capitalise sur les choses à chaque fois qu'on a mis en place parce que comme je te disais, on passe d'un rapport à l'autre, effectivement, comment on capitalise à la fois sur les données qu'on utilise, les thèmes qu'on étudie, sur les techniques qu'on met en place et donc ça, on a encore du travail là-dessus même si c'est déjà en très bonne voie. Alors justement, c'est quoi les chantiers de la data à la Cour des comptes ? Alors on est en train de mener une réflexion en fait autour de la façon dont on travaille même si elle ne va pas changer en substance mais comment capitaliser sur des bonnes pratiques pour qu'on puisse travailler de façon plus collaborative, souvent les data scientists sur des contrôles, ils sont souvent deux mais ensuite, parfois, cinq ans après, il y a le même contrôle, c'est-à-dire si l'État a étudié une politique publique, cinq ans après, il va pouvoir réétudier la même politique publique pour voir comment elle a été modifiée et c'est toujours utile de savoir ce qu'on a déjà fait et quelles bases de données on a utilisées parce qu'elles sont tellement nombreuses, les bases de données, ce qui est une grande richesse de l'État et de la sécurité sociale et des administrations en général mais nous, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse bien capitaliser sur toute cette étude, simplement de voir quels sont le panorama de toutes ces données, c'est déjà un travail assez important qui prend un peu de temps quand on fait la faisabilité de toutes nos études pour voir quelle est la meilleure base à utiliser, comment les apparier, ce n'est pas parce que deux bases existent, je vais pouvoir les apparier, si je prends une base qui est à la maille de l'entreprise et l'autre à la base des groupes d'entreprises juridiques, on ne va pas forcément pouvoir les apparier, il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte mais on le fait pour chaque contrôle. Le next step, c'est de pouvoir effectivement capitaliser même si on le fait d'une certaine manière, on présente nos travaux entre nous mais il faut qu'on le fasse de façon plus structurelle pour s'adapter à ce rythme effectivement d'un rapport, une technique, enfin plusieurs techniques mais ensuite on passe à un autre rapport. Il ne faut pas que la technique tombe hors les oubliés. Voilà, c'est ça. Et effectivement, pareil, c'est un peu comme les magistrats tout à l'heure, les data scientists ils vont être deux donc ils vont travailler avec quelqu'un d'autre donc la personne va pouvoir transmettre sa technique mais si quelqu'un part par exemple ou si quelqu'un ne travaille plus sur le sujet comment on fait pour capitaliser et ne partir pas du niveau zéro à chaque rapport mais de repartir sur déjà les acquis qu'on a eu mais qui peuvent être parfois trois ans auparavant et ça c'est une grande thématique pour nous et on avance beaucoup là-dessus et je pense qu'on va pouvoir aboutir dans les mois qui viennent à des choses intéressantes. Et bien mon courage. Merci Victor. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Victor Cluzel administrateur de l'INSEE dans Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker et à partager. Dans le prochain épisode je recevrai Coralie Bette Bédé d'Echelette Lead Data chez Joko pour parler de data et de shopping. A très vite.